Bonjour et bienvenue au forum d'El Mujahed. La politique de la gestion des déchets s'inscrit dans la stratégie nationale environnementale ainsi que dans le plan d'action environnemental et du développement durable qui s'est concrétisé par la promulgation de la loi en 19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets traitant des aspects inhérents et à la prise en charge des déchets. Le gouvernement algérien accorde une importance capitale à la gestion des déchets. Cette dernière constitue l'un des défis majeurs au développement durable. Des investissements considérables ont été réalisés ces dernières années pour promouvoir le secteur de la gestion des déchets. Des administrations régionales et nationales ainsi que des entreprises gestionnaires manquent de capacités humaines institutionnelles et administratives pour la mise en œuvre de gestion de déchets intégrés, créatrices d'emplois. L'ambition de l'environnement serait d'adopter un nouveau modèle de gestion des déchets en passant par le modèle de gestion traditionnelle, un modèle de gestion circulaire, de l'économie circulaire, pour arriver à valoriser une moyenne de 30 à 40 % des déchets. Entre gestion de déchets et économie circulaire, comment faire pour mieux gérer ces déchets et fructifier leur gestion ? Pour mieux avoir plus de détails et enrichir ces sujets, le Forum des Mujahed a l'honneur de recevoir le directeur général de l'Agence nationale des déchets, M. Ouamad Karim, bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Mme Barsa Fatma Zohra, directrice de la gestion des déchets, bonjour madame. Bonjour. Et madame Asma Amel, directrice de développement de l'économie verte. Bonjour madame. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Donc, tout d'abord, on aimerait bien avoir cette, parler de ce plan de gestion de déchets. Comment c'est ce plan de gestion de déchets ? Très d'âle, monsieur Mohamed. Merci à vous. Je vais commencer par congresser. Merci à tous les collectivités de Mujahed, du Côte d'Agence nationale de Mujahed, pour avoir convié l'Agence nationale des déchets à votre forum. Donc, nous allons avoir l'honneur, moi et mes collègues qui m'accompagnent sur le podium et qui m'accompagnent aussi dans la salle, à partager avec vous des informations et du contenu par rapport à la gestion des déchets dans un cadre général et sur ces aspects spécifiques à l'ingénieur. Donc, il faudrait tout d'abord, avant de parler du déchet, de définir c'est quoi le déchet. On est quand même au moins le même lexique, la même terminologie par rapport à cette question. Le déchet a été identifié ou plutôt défini auparavant par un résidu qu'une activité humaine génère plus tôt et dont il fallait s'en débarrasser au plus tôt et à moindre valeur. C'est pour cela qu'avant, la gestion des déchets se résumait à une collecte et une évacuation vers l'humidien naturel. Donc, généralement, les gens auparavant se débarrassaient des déchets en pleine nature. Depuis, la question a évolué. Donc, le déchet n'est plus défini de la sorte, mais plutôt, il a une nouvelle définition, comme l'atteste la loi 019 sur la gestion, le contrôle d'élimination des déchets, qui, dans son article 5, je suppose, définit le déchet, si je ne me trompe pas. 3, pardon, l'article 3. Si on fait une lecture objective de cet article, on va comprendre que le déchet est dorénavant défini par sa source ou son origine. Il est généré à quel endroit ? Ménage, industrie, commerce, administration. Et par sa qualité, de quoi est composé ce déchet ? C'est des déchets ménagers, c'est des déchets dangereux, c'est des déchets banals, des déchets inertes. Donc, tout cela impacte un peu la définition du déchet. Et un troisième segment de la définition, c'est la responsabilité. Celui qui génère ce déchet gagne la responsabilité de devenir de ce déchet tout au long de son cycle de vie. Et je vous donnerai plus d'explications. Et là, je passe à autre chose. On a défini le déchet. Il faut qu'on défise aussi c'est quoi la gestion des déchets. Son impact aussi sur l'économie. Tout à fait. Mais avant de parler de l'impact, il faut qu'on comprenne aussi c'est quoi la gestion des déchets. Parce que généralement, quand on parle de gestion des déchets, on pense directement à une élimination. Non, ce n'est pas vrai. La gestion des déchets, c'est l'endroit où le déchet est généré, qui en est responsable. Et toute une chaîne faite de différents maillons allant de la pré-collecte, la collecte, le transport, le tri, la valorisation, pour parler en bout de chaîne de l'élimination. La non-gestion ou la non-maîtrise de la gestion des déchets aura fatalement des incidences très graves sur l'environnement. Et qui dit incidence sur l'environnement, incidence négative, j'oserais dire, aura forcément aussi un impact sur la santé humaine. Et tout ça a un coût, n'est-ce pas ? Donc ça impacte négativement l'économie de n'importe quel pays, n'importe quelle société, de la gestion des déchets bien évidemment aussi. Maintenant, le but recherché par rapport à la maîtrise de la gestion des déchets, justement, c'est de maîtriser ces impacts et de profiter de la gestion des déchets pour en faire des activités marchandes, des activités à impact positif sur l'économie nationale. Donc j'ai dit tout à l'heure que la gestion, ce n'était pas uniquement collecte et élimination, mais plutôt différents maillons. Maintenant, les opportunités qui se posent par rapport à l'économie nationale, c'est ce qu'on allait voir par maillon de la chaîne de gestion des déchets. Donc, on a tendance à voir l'impact sur l'économie nationale juste par rapport au recyclage, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que le recyclage dans la gestion des déchets. Le recyclage n'est qu'un petit maillon de la chaîne de gestion des déchets. Ce n'est pas la gestion des déchets. Sauf que dans la gestion des déchets, il y a possibilité et énormément d'opportunités de créer des activités directes et indirectes liées à la gestion des déchets. Si on parle de collecte, bien évidemment, il faut parler de BAC. Il faut parler de BAC et autres. Il n'y a pas que les BAC dans la collecte. Dans le transport, il faut parler de camions. Dans le tri, il faut parler de centre de tri. Dans le traitement, il faut parler d'infrastructure du traitement. Tout ça, c'est des opportunités d'investissement qui se présentent dans le cadre de la gestion des déchets. Voilà, globalement. Maintenant, je pourrais aussi vous avancer quelques chiffres. Je ne vais pas monopoliser le départ parce que mes collègues vont parler un peu de notre pays. Mais permettez-moi aussi, avant tout cela, de vous rappeler que l'agence à 100 des déchets a été créée justement par le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables à travers la loi 019, sur la gestion et le contrôle de l'immigration des déchets, pour accompagner justement la mise en oeuvre de toute cette politique. Et l'agence est appelée à promouvoir ce qu'on appelle la gestion intégrée des déchets en Algérie. La gestion intégrée des déchets, c'est tout simplement, il ne faut pas qu'on utilise à tort cette terminologie, et c'est justement mettre en place les bons mécanismes, une bonne gestion, une gestion rationnelle, économique du déchet. Je ne sais pas si mes collègues pourraient commencer par donner quelques indicateurs, c'est important, de vous donner des indicateurs sur la gestion des déchets en Algérie. Comme ça, on va aborder un peu par la suite les opportunités d'affaires dans le domaine de la gestion des déchets. Alors, comme on parlait sur les différentes composantes de la chaîne de gestion des déchets, alors, si on va avancer quelques chiffres en termes de collecte, c'est-à-dire qui assure cette collecte des déchets ménagers et assimilés, et je tiens à préciser qu'on va parler de la typologie des déchets ménagers et assimilés, parce que pour les autres typologies de déchets, bien évidemment, les intervenants changent. Donc, en termes de déchets ménagers et assimilés, en termes de la composante de la collecte des déchets, là, l'intervenant peut différer d'une commune à une autre. Sur les 1541 communes qui existent sur le territoire national, pardon, Alors, les 1541 communes qui existent sur le territoire national, nous avons des communes qui assurent par elles-mêmes, c'est-à-dire, ils assurent par eux-mêmes la collecte, c'est-à-dire qu'ils font toujours un mode de gestion de régime directe, et là, on trouve un peu plus de 1300 communes qui assurent par eux-mêmes la collecte. Mais, au niveau d'autres territoires, à savoir certains wilayas, où il y a des décisions qui sont prises pour la création d'un épique, c'est-à-dire, là, il y a le mode de délégation. Cette délégation peut se faire envers des épiques de wilayas, donc, on retrouve 17 épiques de colettes qui sont créées, mais, par là-même, aussi, au niveau de certains wilayas, on trouve des épiques qui gèrent les centres d'enquissement technique, mais aussi qui gèrent une partie du territoire de la wilaya pour assurer la collecte des déchets ménagers. Et là, on trouve à peu près aussi 17 épiques. Il y a aussi des épiques qui sont au niveau du territoire communal, c'est-à-dire des épiques de communes, oui, des épiques locaux. Et là, le chiffre, il est de l'ordre de 21 épiques de collecte. Bien évidemment, aussi, quand on parle de délégation, on peut déléguer vers des opérateurs privés. Là, le chiffre diffère, et on trouve, d'après la source du CNRC, on trouve près de 3600 opérateurs. C'est-à-dire, il y a quand même 3600 opérateurs qui peuvent intervenir sur des territoires. Par exemple, si on prend, à travers les schémas directeurs qui sont élaborés par l'Agence stationnale des déchets, au niveau de certains territoires, on peut trouver environ 100 opérateurs qui peuvent assurer la collecte. C'est-à-dire, là, la collectivité locale a délégué une partie du territoire, une partie de certains secteurs, vers des opérateurs privés, pour assurer cette collecte des déchets ménagés et assimilés. Je ne sais pas si on fait juste un jeu de questions-réponses avec mes collègues, comme ça, on va avancer très rapidement. Ma quantité, il faut préciser la quantité de déchets juste pour dire qu'il y a toujours du déchet qui est produit. Et tant qu'il y a du déchet qui est produit, c'est des opportunités d'investissement et de création de richesses et de doigts droits. Donc, en termes de... Dans les régimes, combien ont des déchets ménagés ? Pour l'exercice 2022, il y a eu la génération de pas moins de 12,6 tonnes, millions de tonnes de déchets ménagés et assimilés. Il faut savoir justement qu'en 2022, c'est le post-Covid et l'Agence nationale des déchets, de par sa mission statutaire qui consiste à élaborer, actualiser des bases de données, nous avons fait un travail, le premier travail sur le territoire national en termes de quantification des déchets. C'est un travail qui nous a permis de faire ressortir la quantité produite par les ménages et par l'individu, chose qui n'a jamais été réalisée à ce jour. La première institution nationale qui a fait ce travail, c'était l'Agence nationale des déchets, qui a permis de faire ressortir un ratio qui est de l'ordre de 0,67 pour l'exercice 2021. Et comme je l'ai précisé, que nous sommes actuellement post-Covid. C'est-à-dire que cette campagne qui a été réalisée, elle a été réalisée sur les deux périodes. Donc comme ça, elle s'est étalée sur une année pour prendre en considération l'ensemble des saisons. Donc il y a eu des saisons qui ont été réalisées avant Covid et il y a des saisons qui ont été réalisées durant la pandémie elle-même. C'était un travail très, très important. Ça nous a permis d'avoir des ratios différents, c'est-à-dire des ratios, des quantités avant le Covid et après le Covid. Ce qui nous a permis d'évaluer cette fluctuation. C'est-à-dire, nous avons constaté que quand même, durant le Covid, il y a eu une régression de la quantité de déchets qui était de l'ordre de 10 à 12 %. Donc non seulement les quantités ont diminué, c'est-à-dire, ils étaient quand même, durant les années précédentes, à titre d'exemple, durant les années 2018-2019, on était quand même à 10 millions, 11 millions de tonnes. Et puis le chiffre, il a régressé. Puis en 2022, donc il y a eu cette évolution, un accroissement de la quantité et d'où nous parlons maintenant de 12,6 millions de tonnes des déchets ménagers et assimilés. Même le ratio en soi, il a évolué en 2022, c'est-à-dire, en 2021, il était de l'ordre de 0,67 et en 2022, il est de l'ordre de 0,76. Voilà. Madame, vous voulez aussi ajouter ? Donc je voulais rajouter également, à côté de la quantification des déchets, l'Agence 520 des déchets également a réalisé un travail pour la caractérisation des déchets. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans nos déchets ? Donc il y a eu la réalisation de deux campagnes de caractérisation. La première, c'était en 2014 et la deuxième, en 2000, exercice 2018-2019. Pourquoi en fait cette caractérisation des déchets ? La caractérisation des déchets, non seulement elle permet de montrer l'évolution de la caractérisation des déchets, c'est-à-dire, pour c'était un titre d'exemple, la quantité des déchets organiques a été toujours la fraction qui prédomine. Mais néanmoins, à côté de cette fraction organique, on constate également, il y a d'autres fleux de déchets qui présentent une évolution, à titre d'exemple, le plastique. Pendant les années 90, c'était la fraction organique qui prédomine, mais maintenant, on constate qu'il y a une évolution de certains fleux de déchets qui, en fait, traduit le mode de consommation et le niveau de vie du citoyen algérien. Cette caractérisation, elle permet aussi, en fait, de déterminer, d'identifier les différents modes de traitement des déchets, que ce soit pour une valorisation en matière ou énergétique, donc pour la production d'un nouvel mode de traitement des déchets. Elle permet aussi le dimensionnement des différentes installations de traitement, que ce soit pour l'enfouissement ou pour la valorisation des déchets. En même temps, elle permet aux porteurs de projets, en fait, dans une zone géographique déterminée, pour pouvoir dimensionner non seulement l'installation de traitement, mais bien évidemment d'identifier les différentes sources pour, en fait, fournir de la matière, qui est le déchet, qu'on le considère comme matière première, seconde, pour, en fait, alimenter ces différentes installations. En parallèle aussi, tout en parlant des différents indicateurs, le système national d'information sur les déchets, donc c'est un ensemble de bases de données. Parmi ces bases de données, il y a tout ce qui est, en fait, capacité et différents opérateurs de traitement et de valorisation des déchets. Cette base de données, c'est-à-dire non seulement, elle présente les données du contexte en mettre de traitement et en termes de valorisation, mais néanmoins, elle permet, en fait, d'identifier où il manque. Est-ce qu'on a des manques en termes de flux de déchets qu'ils n'ont pas, en fait, des débouchés sur le territoire national ? Mais bien évidemment, elle peut même nous répondre et nous indiquer et identifier les flux qui n'ont pas des débouchés sur le territoire national. Je vais citer à titre d'exemple pour le PET, les plastiques des bouteilles pour l'eau minérale et des boissons. La capacité qui est installée actuellement, elle peut permettre, en fait, d'absorber uniquement 32% de la quantité qui est générée. Donc, il y a un marché qui est de l'ordre de 68% qui attend fait les investisseurs pour, en fait, investir pour différents, je dirais, processus de transformation et de valorisation. Merci. Donc, si c'est possible, M. Ouamène, il y a eu une stratégie nationale de gestion des décès à l'horizon de 2035 qui a été mise en place. Donc, peut-on connaître, avoir une idée approfondie de cette stratégie et pourrait-elle être efficace ? Parfait. Donc, avant de vous parler de la stratégie, je vais quand même vous donner quelques chiffres aussi en rapport à la gestion des déchets. Et les journalistes ne demandent que des chiffres. Forcément. Donc, je vais donner des chiffres qui concernent notre pays, l'Algérie, et des chiffres un peu diversifiés de certains pays du monde. On peut faire un petit peu un comparatif en matière de, disons, de la valeur marchande du déchet. Mes deux collègues ont parlé de la quantité et de la contribution du déchet. Donc, au niveau de l'agence, on a, et dans le cadre de nos missions aussi, on a essayé d'aborder ce sujet sur ses aspects économiques. Donc, depuis plusieurs années, on essaie d'apprécier la valeur marchande du déchet. Je parle de sa compréhension. On s'est contenté, en fait, que sur la partie recyclable. Elle est de l'ordre, je pense, de 1650 milliards de dinars par an. Oui, c'était pour l'exercice 2021. Oui. Pour l'exercice 2022, elle dépasse les 200 milliards de dinars. Vous voyez, c'est toujours un chiffre en évolution. Donc, tant qu'on produit du déchet, tant que la valeur marchande du déchet évolue, pardon. Et cette question économique du déchet, il ne faut pas l'avoir juste par rapport aux activités de recyclage. Il y a des activités indirectes qui impactent directement l'économie nationale à partir de la gestion du déchet. Quelqu'un qui fait une prestation de service, je fais de la collecte, je suis un prestateur, je fais de la collecte. C'est un plus pour l'économie nationale. Je fais de la production de bacs, de camions, de tri, par exemple, des installations de traitement. Tout ça, c'est de l'investissement. Tout ça, c'est un plus pour l'économie nationale. Je vais vous étonner par un chiffre. Si je parle des États-Unis, par exemple, je suis en train de lire là, c'est un chiffre d'affaires de 72 milliards de dollars. Vous imaginez ? C'est énorme en termes d'impact économique. Donc, chez nous, le potentiel est là. Le marché est en train de se développer au fur et à mesure. Maintenant, vous parliez tout à l'heure de la stratégie qu'a développée le ministère de l'Environnement. Je ne suis pas en mesure de répondre à la place de mes collègues du ministère, mais je dirais que le ministère s'est fixé des objectifs au modèle de gestion des déchets. Donc, un, l'intégration du secteur privé dans la gestion des déchets. De nos jours, on ne connaît pratiquement que de l'intervention publique dans le domaine de la gestion des déchets. Mais il est question aussi d'ouvrir le champ pour le secteur privé. Le ministère de l'Environnement s'est fixé aussi à des objectifs chiffrés en matière de récupération du recyclage. Je pense qu'en matière de déchets énergés, c'est à hauteur de 30 % à l'horizon 2035. La même chose pour les déchets dangereux. Je pense. Voilà. Pourquoi ces chiffres ? Pourquoi on ne dit pas 100 % ? Parce que ça va nécessiter la mobilisation de fonds pour aller vers ces objectifs. Et ce n'est pas des objectifs qu'on pourrait les développer tout de suite. Non, ce n'est pas possible. Donc, même en matière d'investissement dans ce domaine, il faut prendre son temps et échelonner ces investissements pour atteindre cet objectif. 30 %, déjà, c'est beaucoup d'argent en matière d'investissement. Vous imaginez ? Donc, voilà. Si on parle de 150 milliards, 200 milliards plutôt, de valeur marchande du déchet, c'est un chiffre dans l'absolu. Maintenant, pour atteindre ce chiffre, il va falloir investir dans les égouillements, dans la main d'oeuvre, dans le fonctionnement. Vous imaginez ? Voilà, dans l'infrastructure. Tout ça, donc, il faut garder ces chiffres dans l'absolu. L'essentiel, c'est que c'est une matière à exploiter pour créer de l'activité, pour créer de la richesse et pour créer de l'emploi. Moi, j'ai aussi un chiffre sous mes yeux. Pour chaque... Si je parle, par exemple, je reste sur les Etats-Unis, c'est pour chaque million de dollars investis dans le domaine de la gestion des déchets, c'est pas moins de 10 à 30 emplois créés. Vous imaginez ? Donc, là, on parle de milliards, de centaines de milliards. Donc, c'est un domaine riche en matière d'investissement, riche en matière de création d'emplois. Le ministère de l'Environnement est en train de mettre un peu les mécanismes qu'il faut, justement, pour faciliter la création de ce marché. Parce qu'en définitive, c'est une question d'offrir de moins. La gestion, si on parle des déchets ménagers, c'est la commune. La commune doit s'organiser en conséquence. Et le ministère de l'Environnement a développé un outil de planification et de gestion en direction des communes. Et l'Agence Nationale des Déchets est engagée avec les collectivités locales pour mettre en place tout ça. Investir, c'est bien. Mais avant d'investir, il faut planifier. Il faut définir ses besoins. C'est pour cela que mes collègues avaient parlé tout à l'heure de la donnée, des indicateurs. Notre mission aussi, c'est de mettre à la disposition de tous les acteurs une information fiable et juste sur les déchets. Monsieur Wohman, vous avez parlé du recyclage. Le recyclage est important, certes, mais il a ses limites également. Donc, nous devons aussi passer de l'économie linéaire à une économie circulaire dans le citoyen, partie prenante. Écoutez, le recyclage n'est qu'une petite partie de la gestion des déchets dans sa globalité. Le recyclage va nous aider à améliorer la gestion des déchets, mais il ne va pas régler la problématique de la gestion des déchets. Le recyclage, il ne faut pas croire que juste en triant et en recyclant, on va gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas vrai. Ça peut être rentable pour une unité de valorisation, mais ça ne peut pas être dans ce sens pour, par exemple, une commune ou une collectivité. Ça permet de réduire les charges de gestion. C'est pour cela que, tout à fait, au début, j'avais parlé de la responsabilité dans le domaine de la gestion des déchets. Je produis un déchet, je reste responsable de ce déchet. Du coup, je dois participer, même financièrement, à la gestion, dans le cadre de la gestion de ces déchets. L'avantage du recyclage, ça crée de la chimique. Ça crée de l'emploi. Ça diminue les déchets qui vont aller vers le traitement final, sans domicile technique ou autre technique de traitement, mais pas plus. Ça permet aussi de sécuriser quelque part les outils de production en Algérie ou partout dans tous les pays du monde en matière première, issues de déchets. En grand-entendant parlant, ça permet d'éviter l'extraction de la matière première de la nature. Vous imaginez ? Même de nos jours, on parle plus de... On parle plutôt de... Comment ça ? Des villes... Des... Flats ? Non, non, non. Des mines urbaines. N'est-ce pas ? Parce que le déchet, avant que ce soit un déchet, c'était de la matière première. une matière première qui a été exploitée pour produire des biens et des services. Après consommation, ça va rester au niveau des villes. Et du coup, la matière première se retrouve dans les villes. C'est pour ça qu'on parle de nos jours des mines urbaines. Donc on peut aussi, comme d'autres pays dans le monde, à l'instar de l'Allemagne, de Singapour, qui détruisent ces déchets en les brûlant et en passant d'une manière dans un procédé qui ne pollue pas. Et ça crée de l'énergie. Donc c'est faisable. Tout à fait. Si on parle de recyclage, de valorisation, il n'y a pas que la valorisation matière. Il y a ce qu'on appelle aussi la valorisation énergétique. On peut produire du déchet à partir de l'énergie. L'énergie à partir de les déchets. Beaucoup de choses. Pas uniquement le... Madame Est-ce qu'on pourrait donner plus d'informations sur ça ? En fait, par rapport à la valorisation énergétique des déchets, il n'y a pas uniquement qu'on peut incinérer le déchet lui-même pour une co-incinération, par exemple, au niveau du cimenterie, si on prend le cas des médicaments périmés ou des pneus usés. Mais bien évidemment, on peut même récupérer le biogaz. C'est un gaz qui est issu à partir de la fermentation de la matière organique dans un environnement, en fait, dans une atmosphère anaérobique, donc en absence d'oxygène. Il y a le dégagement, ce qu'on appelle les biogaz, essentiellement, sont composés du gaz du méthane, donc le gaz dont on utilise pour chauffer, pour cuisiner chez nous. Donc, la récupération de ce gaz peut être utilisée comme un carburant via des processus très poussés pour purifier ce gaz, mais bien évidemment, on peut l'utiliser aussi, en fait, pour produire et de la chaleur et de l'électricité. Donc, non seulement qu'on peut utiliser le déchet dans son état brut pour en profiter de son pouvoir calorifique, mais bien évidemment, pour les matières qui sont organiques, tout en utilisant le biogaz dans des utilisations à but de produire de l'électricité ou de la chaleur ou bien les deux en même temps. Donc, en peut-être gagnant dans tous les cas. Dans tous les cas, oui. Très bien. Toi, Damien. Merci beaucoup. Donc, en fait, le déchet, s'il est bien géré, pourrait être très profitable pour la collectivité. Il ne faut pas perdre, de dire aussi que, quand on parle d'une bonne gestion, il faut aborder cette bonne gestion aussi sur ses aspects co. Donc, la gestion des déchets à un co. C'est pas un moment où ils sont exorbitants. C'est pour cela que, et ce n'est pas le recyclage qui va permettre justement de réduire de beaucoup de ces... Voilà. Donc, c'est pour cela que la philosophie même de la gestion contemporaine des déchets s'appuie sur ce qu'on appelle le principe de la réduction à la source. Le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela que toute la philosophie du déchet va plutôt faire la réduction de la production à la source. Quand on peut ne pas produire de déchets, c'est bien de ne pas le produire. C'est pour cela que, individuellement, s'il y a possibilité de valoriser la fraction organique qui reste importante chez moi, c'est un 3% du volume du déchet, si on arrive à la valoriser au niveau des ménages par des petits kits, là, ça peut aussi donner la possibilité à la production de kits dans ce sens pour justement valoriser ces déchets organiques au niveau des ménages. Et le fait de les valoriser, généralement, ça se fait plutôt dans des habitations et du milieu. Mais c'est une manière de réduire quand même les volumes de déchets qui sont générés par la collectivité. Et de cette manière aussi, on va éviter des coûts supplémentaires dans le cadre de la gestion des déchets. Parce que si on prend toute la chaîne, ça coûte excessivement cher et pour qu'on améliore le service, pour que les coûts augmentent. Donc, j'aimerais pas m'en monopoliser à la parole. Je donne la parole à la salle si vous avez des questions des amis journalistes, l'assistance aussi. Des questions ? Donc, on va parler de la généralisation du système du tri qui est aussi important, le tri sélectif qui est mis en application, qui a été mis dans 3 will-eye à pilote, à savoir Boumedès, Oran et Alger en 2022. qu'en est-il de la généralisation de ce système ? En fait, là, nous exécutons un programme du ministère de l'Environnement et des Énages pour généraliser le tri sélectif en Algérie. ces trois villes-là n'ont pas été choisis de manière concrète. tout de suite, Tout d'accord. On est le ministère de l'Environnement et il est parti chercher les conditions de réussite de ce projet. Parce qu'auparavant, nous avions été aussi chargés par notre ministère de tutelle pour mener des actions du tri sélectif à petite échelle. Maintenant, on connaît un peu les tenants et les aboutissants et on connaît un peu les contraintes qui bloquent ou qui ne permettent pas l'évolution de la mise en œuvre du tri sélectif à une échelle beaucoup plus grande. Là, on est passé à une échelle communale et c'est une manière aussi de tester et de mobiliser les différents acteurs pour justement installer ou développer le tri sélectif. J'ai dit tout à l'heure que le ministère de l'Environnement avait fixé un objectif de 30% à l'heure de l'horizon de 2035 pour le tri sélectif. On y travaille. On y travaille. Mais pour atteindre cet objectif, il faut quand même réunir le maximum de facteurs de réussite. C'est pour ça qu'on est allé vers ces trois ou l'air parce qu'ils disposent aussi d'infrastructures adéquates, de tri. Ils disposent aussi d'établissements de gestion. Là, on sort un peu de la gestion purement administrative. Ils sont en temps en matière de gestion. c'est des territoires qui disposent d'un schéma d'électure de gestion. C'est des territoires où on dispose de l'information, de la bande donnée. Et ça va permettre, en mobilisant tous les acteurs, d'installer le tri sélectif et le généraliser par la suite. Ça va forcément être un cas d'économie pour toutes les communes dans le livre. On avance. Je ne sais pas si vous pouvez donner une petite information à Mme Balsam par rapport à ce projet. On a fait des études. Oui. Justement, pour les trois ou l'air, il faut savoir que les collectivités locales ont choisi les sites où sera mis en place le tri sélectif et qui va se poursuivre d'une manière graduelle en fonction de la disponibilité des moyens, notamment les camions et les ressources humaines qui va avec. Et l'acquisition de ces dispositifs qui a été définie préalablement au niveau des études est en cours. Et bien évidemment, l'agence nationale des déchets accompagnera ces communes durant la mise en place qui va se faire avec un programme de communication et de sensibilisation. Parce qu'on ne peut pas parler de tri sélectif si une opération ou bien une campagne de communication et de sensibilisation ne suit pas car là, il faudrait faire adhérer non seulement les parties prenantes qui sont les collectivités locales et piques de gestion et piques de collecte communes, mais il faut aussi impliquer le mouvement associatif, la société civile en général et bien évidemment aussi le citoyen qui aura une contribution majeure dans la réussite de ce genre d'opération. Justement, le tri commence par la société civile, par le citoyen. C'est lui qui commence, c'est le maillon, le premier maillon. dans cette chaîne et il contribue d'une manière importante. Vous savez, c'est des questions qui sont liées directement à un comportement des citoyens. C'est pour cela qu'il ne faut jamais remettre les aspects sociologiques dans n'importe quelle planification dans le domaine de la gestion des déchets. la réussite d'un programme très sélectif ne pourrait venir qu'à travers l'implication forte et directe des citoyens. Mais en parallèle, il faut aussi que le système mis en place fonctionne. il faut que le service qui procède à la collecte soit efficient et soit professionnel. Il faut qu'il réponde à ce petit geste qu'on croit important du citoyen. Il faut qu'il réponde. Quand on demande au citoyen de trier ses déchets, il faut qu'il trouve le bac adéquat pour mettre les déchets triés. Il faut qu'il soit informé aussi du dispositif mais on passe par la commune. Il faut qu'il soit informé du devenir de son déchet. Il faut qu'il soit informé des horaires et des jours de collecte. C'est toute une culture et ça ne peut pas se faire par un seul organisme. C'est plutôt une approche participative. Le citoyen est au cœur de ce dispositif. Tout le monde est au service de ce citoyen parce que là c'est une demande du citoyen que de bien gérer les déchets. Notre mission aussi c'est de mettre en place les mécanismes qu'il faut et faire de la bonne communication de sensibilisation parce que ça ne sert à rien de mettre le mécanisme et la logistique qu'il faut si le citoyen n'est pas bien informé mais pas bien sensibilisé par rapport à l'intérêt de se faire ce petit geste de tête. Donc il faut créer des entreprises, des start-up, des petites entreprises pour la gestion, multiplier la création de ces entreprises pour la gestion de ces déchets. Notre rôle aussi c'est de donner la bonne information et de donner les contraintes qu'on rencontre en Algérie en matière de gestion des déchets. Et là on compte beaucoup sur l'imagination des jeunes Algériens pour trouver des solutions à des questions spécifiques. je ne parle pas de collecte mais je pourrais dire par exemple en matière de collecte il y a des outils classiques des bagues mais il y a mieux il y a mieux les jeunes peuvent développer beaucoup de choses on parlait tout à l'heure de la réduction de la ressource donc si on peut faire des petites unités des petits kits de traitement de la fraction organique à titre individuel ou à titre collectif ça serait bien mais pour que les jeunes s'y mettent il faut qu'ils soient bien informés par rapport à cette question. Et là c'est notre rôle aussi de parler des contraintes de parler des attentes et de donner des pistes de solutions qui vont servir donner de la matière aux jeunes pour y travailler et c'est pour ça qu'au niveau de l'agence de l'agence de l'agence il y a une grande importance dans le cadre d'un travail collaboratif avec les universités les universités ont travaillé beaucoup ces derniers temps sur les déchets honnêtement j'ai vu des cas c'est des solutions innovantes moi j'ai été étonné du potentiel de nos jeunes en matière de créativité par rapport à des questions ou des contraintes spécifiques notre rôle c'est de mettre sur la table toutes ces questions là toutes ces problématiques et forcément il y aura des solutions à tout. De prendre en charge aussi les projets de ces jeunes pour... Écoutez c'est un marché c'est pour être concrétisé c'est un marché mais quand il y a une solution il y a forcément un demandeur voilà. Donc je reviens vous avez des questions ? je ne crois pas donc on revient au marché du recyclage des déchets qui est estimé à 30 milliards de dollars et les Algériens jettent chaque année plus d'11 millions de tonnes de déchets ménagers et seulement 10% sont recyclés donc 10% c'est infime par rapport à ce chiffre que peut-on faire pour améliorer ? Ne vous inquiétez pas aux Etats-Unis je me vous ai donné c'est... là-bas on produit la plus grande quantité de déchets au monde ils sont qu'à 30 à 35% de recyclage vous allez dire c'est une indifférence entre chez nous et... mais c'est pas grave vous savez pour nous au niveau de l'agence 9... 9,83% du taux de recyclage nous le voyons autrement nous le voyons en opportunité qui se présente en matière de création d'activité et d'emploi d'emploi vous savez l'Université d'Environnement et le Bésirien de Génouvelle s'est fixé à l'objectif de 30% avec la horizon de l'église 35% en déchets ménagers on est à un peu moins de 10% la filière PET emploie actuellement à moins de 15 000 emploie direct et indirect ça représente combien dans le volume de déchets 15% 15% non le PET 3,54% c'est presque 4% du volume de déchets et on récupère que 32% vous imaginez et ça emploie 15 000 15 000 emploie actuellement imaginez qu'on collecte 50% de ces déchets de bouteilles j'ai un peu le potentiel qui existe donc c'est une production en continu c'est une question qu'on doit prendre en charge au quotidien aussi donc c'est un potentiel qui existe 9,83% il est fait je conseille mais ça nous donne aussi une vision par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'on doit faire pour atteindre les 3% connaît-il des déchets dangereux au profit des investisseurs l'élaboration d'un système de recyclage pour ces déchets vous savez en théorie et dans l'absolu tous les déchets sont recyclables peuvent être valorisés mais au moins il y a des aspects techniques et économiques qui parfois font que le déchet doit aller à ton vers le traitement final donc au niveau de l'agence notre rôle je rappelle notre rôle c'est de donner la bonne information et de dire ce que c'est dans les déchets dangereux c'est encore plus compliqué que les déchets ménagers il y a tellement de flux que c'est difficile de s'amener notre rôle c'est de mettre sur la table les bons chiffres et par la suite vous savez ça va motiver les intersexeurs quand ils vont constater qu'il y a des quantités il y a une sécurité par rapport à une production des déchets parce que si moi j'étais investisseur ou opérateur moi ce qui m'intéresse c'est la production du déchet et comment sécuriser l'alimentation en contenu de mon process de transformation ou de traitement de ce type de déchet donc voilà donc notre rôle c'est de mettre en place c'est déjà mis en place un système d'informations sur le déchet et à travers ce schéma on communique les bons indicateurs et les bons chiffres et écoutez par la suite investir dans le domaine du déchet ou pas c'est un acte souverain de l'investisseur nous-mêmes le droit c'est de donner la bonne information et parce que forcément comme partout dans le monde le pouvoir public ne pourra pas hésiter à mettre en place le mécanisme incitatif aussi pour attirer l'investissement dans ce domaine bien sûr que l'investisseur est souverain de se porter sur ce cadre ou pas mais il faut l'inciter parce que c'est un marché porteur tout à fait il faut qu'il y ait de l'attractivité par rapport à ces questions voilà donc moi je suis convaincu que notre ministère de gouvernement il travaille à fond pour justement apparaître tous les problèmes en matière d'investissement dans le domaine de la gestion du déchet et qu'on est-il de l'agence l'agence c'est une agence exécutive donc on a des objectifs qui sont les objectifs du ministère on met en place les outils d'accompagnement nécessaires pour aider tous les acteurs à aller vers ces objectifs vous avez des choses sur le site que vous incitez un citateur d'explicatif plateforme que vous mettez on fait beaucoup dans la communication c'est important l'environnement général et le déchet en particulier c'est de la communication et de la sensibilisation nous faisons beaucoup d'activités dans ce sens et nous faisons aussi des événements on fait beaucoup d'événements des salons des tables rondes des formations justement pour montrer à tout le monde l'intérêt d'investir dans la gestion des déchets en général pas uniquement dans la valorisation et connaît-il de l'économie verte vous savez avant de parler d'économie verte oui oui avant de parler d'économie verte ma collègue aussi devait parler aussi de la nouvelle quantification en matière de l'GC oui on allait revenir c'est très important alors allez-y parlez d'abord de code après alors il faut savoir que dans le cadre toujours de la base de données pour disposer d'informations fayables et connaître le besoin du marché algérien en termes d'investissement pour un tel ou tel produit ou bien tel ou tel flux l'agence Sassona des déchets a essayé de voir pas essayer mais elle a élaboré une base de données sur les différentes sur la composante valorisation des déchets plus précisément pour l'activité de la récupération et le recyclage pour ce faire nous avons puisé au niveau des différentes bases de données notamment celle du CNRC donc du Centre National de Registre de Commerce qui nous a permis un peu de capitaliser les informations et notamment le nombre d'opérateurs économiques d'ailleurs à travers cette base de données du Centre National de Registre de Commerce c'est elle qui nous a permis de connaître un peu l'évolution des opérateurs qui activent dans la récupération et du recyclage des déchets depuis 2014 jusqu'à 2021 il y a eu une hausse pas moins de 30% c'est à dire en 2014 on recensait plus de 2900 opérateurs qui activent dans la récupération et le recyclage et en 2021 il y a eu pas moins de 30% 3086 opérateurs bien évidemment ce chiffre a connu une once très très importante en 2022 jusqu'à 2023 jusqu'à mai 2023 où le chiffre a atteint les 32 000 opérateurs néanmoins il y a eu un constat de part de l'agence stationnale des déchets où il y a eu quand même une combinaison je vais dire c'est à dire entre les activités liées aux déchets ménagers avec les déchets dangereux et on sait impertinemment que l'activité de la récupération et du recyclage des déchets dangereux sont régies par la réglementation algérienne et notamment il y a l'octroi d'agréments pour la collecte et le transport des déchets spéciaux et spéciaux dangereux donc c'est une activité qui est réglementée et où le ministère de l'environnement délivre des agréments dans ce contexte donc pour ce faire il y a eu un travail d'étroite collaboration entre le ministère de l'environnement via l'agence stationnale des déchets et le ministère de commerce représenté par le CNRC pour revoir ces codes afin d'octroyer des codes qui soient adaptés pour chaque flux de déchets non ne pas mélanger les déchets dangereux avec les déchets non dangereux mais aussi pour réglementer les différentes composantes de la pas réglementer ce n'est pas le bon terme mais pour différencier les différentes activités liées à la composante des déchets c'est à dire que les opérateurs en charge de la collecte des déchets soient recensés dans un code à part ceux qui assurent l'activité de la valorisation idem et ceux qui assurent l'activité de l'élimination ont un code approprié d'ailleurs après plusieurs discussions et un travail d'étroite collaboration au final il y a eu l'adaptation de 16 nouveaux codes donc des codes dédiés pour chaque composante de la gestion des déchets et il y a eu l'élimination de 25 anciens codes qui existaient auparavant par exemple à titre d'exemple il y avait le 11 11 alors 111 112 donc c'était une activité qui régissait l'activité de la récupération avec la collecte du déchet dangereux avec les déchets ménagers à titre d'exemple des déchets plastiques avec les pneus et autres et sachant que le pneu c'est un déchet dangereux donc il doit être collecté d'une manière tout à fait différente par rapport aux déchets non dangereux voilà donc il y a tout un panel de stratégies qui est mis en place pour gérer ces gestions ces déchets dangereux bien évidemment le déchet dangereux c'est vrai que les années précédentes depuis les années 2000 on parle beaucoup de tout ce qui est déchets ménagers assimilés même en termes d'activité de récupération et de recyclage quand on parlait tout à l'heure du taux de recyclage de 9,83 il faut savoir que ce 9,83 représente les déchets non dangereux ça ne veut pas dire que la valorisation des déchets dangereux spéciaux dangereux ne se fait pas mais l'agence nationale des déchets bien évidemment travaille de manière périodique et de manière graduelle le travail pour les déchets dangereux et spéciaux dangereux est en cours donc on sait impertinemment que pour certains flux à titre d'exemple si on parlait des déchets d'activité de soins là le chiffre le gisement des quantités qui sont générées il est de l'ordre de 35 000 à 40 000 pour pouvoir identifier cette quantité bien évidemment l'agence nationale des déchets a travaillé au même titre que les déchets ménagers on a essayé on a pas essayé mais on a réalisé des campagnes pour quantifier quelle est cette quantité de déchets qui est générée par individu c'est à dire on parle pas là de ménage ou bien de mais on parle de lit c'est à dire là quelle est la quantité des déchets d'activité de soins qui est générée par lit donc le travail a été réalisé pour connaître que la quantité qui est générée au total qui est de l'ordre de 37 000 précisément pour l'exercice de 1022 37 000 voilà par an mais pour aussi mobiliser cette fraction il y a des opérateurs qui assurent la collecte il n'y a pas moins de 90 opérateurs qui assurent la collecte qui ont des agréments du ministère de l'environnement pour ce qui est du traitement là aussi l'agence nationale des déchets a sa propre base de données pour identifier et connaître quel est le nombre d'opérateurs qui assurent le traitement qui est soit par banalisation ou incinération là on connaît c'est à dire même le mode de traitement qui est utilisé en Algérie et là il y a sur le territoire national au jour d'aujourd'hui une vingtaine une vingtaine d'opérateurs pour vous dire que l'investissement en termes de gestion des déchets se fait au fur et à mesure d'un gisement à un autre on ne peut atteindre les objectifs tracés du jour au lendemain donc les choses doivent se faire de manière graduelle c'est vrai qu'on a atteint en Algérie un taux de 9,83% pour les déchets ménagers mais aussi pour les autres flux de déchets il y a un investissement qui se fait au fur et à mesure durant les exercices 2000 il n'y avait pas du tout d'opérateurs économiques qui assurent le traitement des déchets d'activité de soin en 2022 il y en a une vingtaine qui ont une capacité qui dépasse la production elle-même voilà et pour les autres flux de déchets le travail se fait au fur et à mesure que ce soit pour les huiles usagées pour les batteries les pneus et j'en passe tout ce travail aussi permettra à l'agence nationale des déchets de mettre en place les filières au fur et à mesure c'est un donc c'est déjà un système et un mécanisme aussi qui permettra d'avoir des fruits sur le terrain par la suite merci beaucoup madame sur ces riches explications je reviens à l'économie verte madame Asma vous voulez ajouter quelque chose non non je ne veux pas parler je suis mécanique donc pour l'économie verte en fait c'est une économie qui permet la préservation de tout ce qui est matière première elle permet aussi en fait d'avoir une égalité en termes d'espace et d'environnement dans le citoyen et le vie nous en tant agence national des déchets en fait on appuie la transition vers cette économie tout en respectant et tout en mettant en oeuvre nos missions statutaires on a trop étalé l'ordre de notre débat aujourd'hui sur la donnée donc la donnée elle permet le développement des différents investissements et des différentes activités liées à la gestion des déchets en parallèle notre mission statutaire principale c'est la promotion de tout ce qui est activité de collecte de transport de tri et de valorisation des déchets et même l'élimination des déchets donc pour pouvoir en fait mettre en place cette mission statutaire donc l'agence elle réalise plusieurs activités et programmes donc à titre d'exemple pour en fait tout en assurant l'organisation de tout ce qui est foire et salon pour non seulement présenter les activités présenter les différentes technologies liées liées au secteur de la gestion des déchets pour communiquer des indicateurs pour orienter les gens porteurs de projet à investir et les encourager à investir dans ce domaine on met aussi à la disposition notamment des gens porteurs de projet une série de documents tels que les fiches métiers donc c'est une fiche représentative d'un métier donné en matière de recyclage des déchets par exemple du plastique ou du pneumatique dont on explique le cadre réglementaire les différents processus de transformation de ce déchet également quel type d'équipement dont il a besoin le dimensionnement les différentes études et autorisations nécessaires pour exercer telle ou telle activité en parallèle on met à la disposition de porteurs de projet une série de guides tels que le guide de création d'entreprise donc il regroupe différentes informations dont le porteur de projet a besoin pour créer son entreprise les différents incubateurs existants sur le territoire national comment en fait réaliser son registre de commerce les différents dispositifs d'aide à la création d'entreprise quelles sont les conditions exigées par chaque dispositif on propose aussi des guides thématiques tels que le guide de compostage des déchets de la matière organique qui est disponible en deux langues française et arabe aussi l'agence elle propose un guide pour la gestion des dasseries donc les déchets d'activité de soins ainsi que d'autres je dirais outils qui aident le jeune pour en fait développer cette activité en parallèle en appuyant les filières de valorisation des déchets donc en termes de gestion des déchets on gère les déchets en termes de flux et non pas en termes de je dirais de matière le plastique on ne le gère pas tout seul donc on parle par exemple la filière des déchets d'emballage la filière pour les détroises de tout ce qui est équipement électrique électronique donc la manière dont l'agence a l'appui davantage le développement des filières tout en proposant des schémas organisationnels de ces filières tout en appuyant les différents acteurs c'est à dire activant dans ce domaine à titre d'exemple l'agence a accompagné l'année passée les différents recycleurs de la filière du PET pour en fait pour s'organiser pour se regrouper dans un cluster donc c'est un regroupement de recycleurs pour pouvoir en fait appuyer le développement de la filière du PET pour pouvoir entre les acteurs de résoudre les différents problèmes liés à cette filière en parallèle il y a d'autres filières donc l'agence a l'actif avec les acteurs concernés on est en train d'appuyer l'office national d'assainissement pour le développement de la filière du compostage des bouts et ceux des stations d'épuration pour les eaux usées d'origine urbaine on est dans un stade très avancé par rapport à cette filière aussi on accompagne d'autres acteurs dans d'autres filières telles que les pots de moutons la filière des déchets d'emballage dont le législateur algérien a chargé et a confié cette mission à l'agence nationale des déchets c'est une sorte de filière REP c'est une filière à responsabilité élargure du producteur donc les metteurs sur le marché des produits emballés ont l'obligation réglementaire en fait pour financer les différentes maillons de la chaîne liés à la gestion des déchets d'emballage on est aussi dans un stade très avancé par rapport à cette filière pour pouvoir en fait comme il a évoqué monsieur Amman tout à fait au début de son intervention que la gestion des déchets n'est pas en fait basée sur le recyclage des déchets mais il y a d'autres maillons qui nécessitent un financement et que ça coûte très très cher tel que en fait la mise à disposition des citoyens des containers pour les différentes flux de déchets triés les différentes campagnes de communication de sensibilisation les différentes études les différentes activités liées au développement d'une filière donnée bien évidemment toujours dans le cadre de développement de l'économie vertille pour appuyer cette transition l'agence a organisé l'an dernier la semaine de l'entrepreneuriat c'est une semaine qui a été dédiée pour les différentes activités liées au développement de cet entrepreneur vert dans le cadre de la gestion des déchets on a pris le volet financement le volet le cadre réglementaire qui gère les différentes activités nous avons même participé à l'organisation d'une session de formation pour les formateurs pour les enseignants au niveau de l'université et dans la formation professionnelle en fait pour en fait former des gens à cet entrepreneur vert comme l'approche qui est adoptée actuellement au niveau des universités non pas d'avoir un jeune diplômé mais plutôt un jeune qui est porteur pour en fait créer son propre entreprise donc c'était l'occasion pour en fait former ces enseignants à cet entrepreneur vert pour pouvoir en fait transmettre ça aux différents étudiants pour torts de projet ainsi que d'autres activités on aura une autre opportunité pour mieux développer et expliquer madame Asma s'il vous plaît donc cette stratégie nationale de l'économie verte contribue d'une manière significative apporter des solutions aux problèmes environnementaux tout à fait donc toujours en termes d'indicateurs comme les journalistes aiment les indicateurs c'est à dire si on ne gère pas nos déchets d'une manière en fait intégrée le cas de l'XIVIA par exemple il y a eu une étude dans le cadre du rapport national sur l'environnement et le développement durable en estimé les dommages environnementaux à 127 milliards de dinars annuellement pour l'Algérie en cas de non gestion durable des déchets le cas de l'XIVIA par exemple il a pris la part du lien qui ont estimé les dommages environnementaux liés au non traitement de cette l'XIVIA à 54 milliards de dinars annuellement pour le non recyclage des déchets le chiffre a été estimé à 14 milliards de dinars et pour la production de l'électricité et de l'énergie à partir des déchets les dommages environnementaux ont été estimés à plus de 45 milliards de dinars annuellement donc déjà pour pouvoir assurer cette transition vers l'économie circulaire et le développement des différentes activités liées à la bonne gestion des déchets elle ne présente pas non seulement une activité marchande elle-même mais elle permet aussi à notre pays de réduire les coûts des dommages environnementaux qui sont comme je vous ai dit estimés à 127 milliards pour la période entre 2015 et 2021 bien évidemment je dirais le marché n'est pas uniquement des activités qui sont liées au recyclage mais il y a d'autres activités en parallèle qui peuvent être en fait développées pour pouvoir non seulement protéger l'environnement d'un côté et aussi si on ouvre une parenthèse sur la lutte sur les changements climatiques les activités liées au bon transport des déchets c'est-à-dire au lieu d'assurer plus de rotation avec une optimisation des circuits de collecte ça permet la réduction de nombre de tournées donc ça permet directement la réduction de tout ce qui est gaz à effet de serre mais évidemment le développement des activités de recyclage aussi eux-mêmes vont participer à la lutte contre les changements climatiques donc c'est pour aider notre pays à honorer ses engagements en matière de lutte des changements climatiques qui est estimé à 7% avec les moyens de bord de l'Algérie donc il y a eu une stratégie nationale des énergies renouvelables dans ce sens pour la préservation de l'environnement pas uniquement les énergies renouvelables mais c'est-à-dire pour pouvoir permettre à l'Algérie d'atteindre ses engagements à l'international il y a eu le plan national climat dans sa deuxième édition en fait qui présente une série d'actions liées aux différents secteurs concernés par la question entre autres l'industrie l'énergie les forêts et le secteur des déchets en parallèle aussi il y a un autre plan qui est dédié à la consommation et la production et la consommation durable qui est aussi il regroupe plusieurs actions entre autres il y a 42 actions dont des actions liées à la gestion des déchets à titre d'exemple il y a une action pour appuyer le système qui est dédié à la filière des déchets d'emballage une autre fiche d'action pour en fait atteindre le zéro déchet pour encourager davantage la prévention de la production à la source des déchets ainsi que d'autres activités donc il n'y a pas eu uniquement pour la stratégie pour le développement des énergies renouvelables notamment à travers le c'est-à-dire qui était issue de la valorisation énergétique des déchets mais bien évidemment il y a d'autres plans pour en fait protéger non seulement l'environnement et pour honorer les engagements de l'Algérie à l'international en plus en plus des secteurs publics concernés ça concerne tous les secteurs publics il faut aussi associer les secteurs privés tout à fait donc je reviens pour les métiers liés aux énergies renouvelables ou à la gestion des déchets il y a des métiers qui sont liés directement à cette activité mais si on parle de l'activité de la valorisation énergétique des déchets donc il y a les transformateurs il y a tout ce qui est je dirais des activités pour réaliser des analyses par exemple si on parle d'une unité de méthanisation des déchets organiques il y a non seulement l'infrastructure qui ça permet de la réalisation de cette infrastructure en elle-même et la fourniture tout ce qui est équipement lié à ces installations il y a des activités pour par exemple l'entretien il y a des activités pour les bureaux d'études pour en fait l'élaboration des différentes études liées à telle ou telle activité pour les équipements l'entretien ainsi que d'autres activités qui sont liées aux énergies au niveau donc il faut associer tout le monde monsieur Oman y compris le secteur c'est pas un secteur mais y compris l'informel pour atteindre ses objectifs je vais vous étonner en vous disant que la récupération chez nous vient principalement l'informel donc c'est une activité qui existe partout dans le monde là on partait au pouvoir public de réguler la question et de faire en sorte que ce secteur puisse travailler dans la transparence dans la légalité et de manière professionnelle pour que ça puisse servir la collectivité en définitive la gestion des déchets c'est une question partagée par tout le monde pas uniquement le citoyen par tous les intervenants et dans la gestion des déchets il y a forcément il y a forcément la création d'activité durable parce que il est question de prendre en charge les aspects d'égalisation des déchets au quotidien maintenant la qualité des déchets elle est en train d'évoluer aussi par rapport à ce qu'en sont des citoyens et du coup les techniques aussi avancent se développent et essayent de répondre à ces défis je finirai par dire que dans la gestion des déchets il n'y a pas de solution créée en main il n'y a pas de solution fiable à 100% il y a plutôt on essaie de se rapprocher au mieux de la meilleure façon de faire la solution idoine c'est pas évident c'est un travail de recherche et d'innovation en continu l'essentiel que la gestion des déchets c'est un territoire attractif très attractif à mon sens en matière de création d'investissement et de création d'emplois il ne faut pas avoir le déchet pardon pardon donc la question des déchets il ne faut pas l'avoir dans un sens d'acteur impliqué directement il y a beaucoup d'interventions indirectes si on parle de collecte des déchets l'intervenant direct c'est l'opérateur qui fait la collecte mais l'intervenant indirect c'est aussi celui qui produit débat c'est le bureau d'études qui fait les études qui trace un peu les circuits de collecte c'est le bureau d'études ou la boîte qui produit aussi des logiciels parce que tout ça il faut le gérer il faut le maîtriser si on parle de centres de tri c'est la même chose des infrastructures de traitement c'est la même chose du coup c'est une question qui interpelle tout le monde et tout le monde ne peut trouver que de l'intérêt par rapport à cette question maintenant il faut que ce soit dans un cadre bien organisé respectueux de l'environnement et respectueux de la recommandation il faut être aussi au diapason de ce qui se fait dans les autres pays du monde et introduire la numérisation également forcément j'ai parlé un peu des outils numériques qui tracent un peu le circuit de collecte qui suivent un peu vous savez le déchet c'est un résidu quand même sensible le gérer c'est aussi le suivre d'une manière très précise et voilà donc les questions de traçabilité elles sont importantes dans le domaine de la gestion des déchets et les outils numériques contemporains nous facilitent la tâche par rapport à cet aspect donc en grosso modo c'est de veiller sur le bien-être du citoyen comme il a été proclamé par le président de la république dans les différents conseils de gouvernement tout à fait la question du déchet est une question importante qui rentre dans le cadre de la préservation du cadre du citoyen il faut que tout le monde s'indique il n'y a pas que le citoyen c'est vrai que le citoyen c'est l'acteur numéro 1 et tout le monde travaille pour le confort du citoyen néanmoins l'implication du citoyen c'est aussi lui donner les mécanismes et les outils nécessaires qu'il puisse tracer ou suivre aussi le cheminement de son déchet pour qu'il soit sûr que son déchet est bien pris en charge très bien merci beaucoup monsieur vous avez quelque chose à ajouter non je vous remercie de votre présence merci d'avoir accepté la méditation et d'être avec nous merci à vous et on vous retrouve la semaine prochaine merci au revoir